Musique A Jigenshore, les manifestations qui ont suivi la condamnation du leader du PASTEF Ousmane Sonko n'ont pas épargné les établissements scolaires. Nombreuses écoles ont été saccasées et incendiées. C'est des voisins qui m'ont appelé vers 16h30 pour m'informer qu'ils voient des gens entrer dans le SEM et la femme en me parlant, elle commence à crier pour me dire qu'elle voit de la fumée sortir. Elle me dit bon le SEM a pris feu. Tout ce qu'on avait comme fourniture de bureau, comme fourniture de matériel scolaire, la bibliothèque a été pillée, tout ce que nous avions comme les rames de papier, les ordinateurs, la photocopieuse que nous avions, tout ce que nous avions comme matériel est parti. Choqué par d'énormes dégâts, le président de l'association des parents d'élèves se dit inquiet pour l'avenir de leurs enfants. L'établissement, comme c'est beaucoup carré, la direction, il n'y a rien. Ça me fait mal, 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 vraiment, par l'entreprise qui sont là en groupe, ils sont tous là pour parler, mais mécontentement de l'incendie de l'école de l'Othème, l'Indial 2. À quelques semaines seulement des examens, enseignants et parents s'intérosent sur la tenue des examens de fin d'année. La venue des enfants, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et nous sommes face à tous les examens. Maintenant, je me suis dit, j'ai pleuré, où est-ce que maintenant on va mettre nos enfants de l'Indial, de l'Indial 2, pour passer leur examen, leur concours. Ça me fait mal, ça me fait même pleurer. Tout ce que je peux dire aux voisins, c'est que l'école, c'est l'école de la communauté. Nous, nous sommes des utilisateurs, nous sommes des fonctionnaires, nous venons d'ailleurs. Mais l'école, à part qui, au riveau de l'école, n'est-ce pas ? Ce sont les enfants qui fréquentent l'école. Maintenant, c'est eux et l'équipe pédagogique. Maintenant, vraiment, nous appelons pratiquement à faire preuve de responsabilité. L'attention politico-judiciaire qui sévit au Sénégal a fini de paralyser le système éducatif, une situation qui indispose encore les élèves de l'académie de Zigan Chor. Sous-titrage Société Radio-Canada